Un appartement T4 des années 60 dans un immeuble HLM sans ascenseur, mal isolé, des équipements vétustes. L'exemple type des logements que ce bailleur social n'arrive plus à louer sans d'importants travaux de réhabilitation. C'est Dubietti qui a vieilli, qui ne correspond plus aux attentes des livernets. Vraisemblablement, on referait l'isolation thermique. On travaillerait sans doute en termes d'accessibilité, sans doute sur les sanitaires. On travaillerait également sur tous les équipements électriques. Conséquence, dans quelques mois, l'immeuble sera détruit. Un paradoxe, alors que les métropoles manquent de logements sociaux, ici on en démolit. A Nevers, le quartier Dubanlais sera totalement transformé d'ici 2024. Sur les 1200 logements, 570 seront supprimés. Il y a des immeubles qui vont disparaître dans quelques années, vous voyez. Toute cette barre-là, la barre que l'on voit là en contrebas va disparaître. L'immeuble qui est en travers va disparaître et l'immeuble là-bas au bout également. Ce type d'habitat, ce sont ces grandes barres sur lesquelles les gens ne souhaitent pas forcément habiter. Le problème, c'est la surabondance de logements. Nièvre Habitat en gère près de 8 800, en grande partie héritées des années 1960 et 70. A l'époque, la bonne santé de l'industrie nécessitait d'héberger de nombreux ouvriers et employés. Mais depuis, le département a perdu près de 40 000 habitants. La traduction directe, c'est la vacance. La vacance qui, au départ, pouvait paraître conjoncturelle, qui est devenue structurelle et qui s'est enquistée finalement sur ce territoire. Les grandes tours sont devenues des fardeaux. Les plus inadaptées sont donc détruites pour céder la place à plus petits et plus actuels. À Fourchambault, le quartier Dupont est en pleine évolution. 140 logements démolis. Les 60 restants ont été transformés pour améliorer le quotidien des locataires. Maintenant, il est beaucoup mieux. Et même au point de vue de l'extérieur, pour l'isolation, la configuration du logement est mieux. Et aussi l'ascenseur. Chaque année, plus de 20 millions d'euros sont investis dans la Nièvre pour transformer le parc HLM. Rénovation, désamillantage, amélioration des performances énergétiques. Des opérations qui changent aussi l'aspect des bâtiments et les font correspondre au marché. L'isolation par l'extérieur se traduit par un matériau d'une épaisseur de 20 cm sur lequel on a appliqué un revêtement avec un caractère esthétique plus moderne, tant dans les couleurs que dans le choix des formes qui étaient retenus. On a réussi à reconvertir l'ancien vers le moderne. Avec ces transformations, les programmes neufs ou rénovés avoisinent les 100% d'occupation. Mais le défi n'est pas terminé pour les bailleurs sociaux, car la Nièvre pourrait perdre encore 20 000 habitants sur les 30 prochaines années. complètement seuls par l'exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada